Sur la page d'accueil de la console d'affectation, vous avez ici une petite flèche qui vous permettra d'accéder à ce qu'on appelle le portail-gare. Le portail-gare va vous donner beaucoup d'informations sur l'utilisation des ressources au sein de votre établissement. Vous allez avoir l'affichage de toutes les ressources disponibles et ici l'identifiant qui pourra vous être demandé pour certains tickets au niveau du SAV et de l'assistance académique. Mais quand on clique sur la ressource, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir voir la date de début et de fin de l'abonnement pour pouvoir se réabonner au bon moment au niveau des manuels numériques notamment. Vous avez également d'autres possibilités de connaître l'utilisation des ressources dans votre établissement que va vous présenter mon collègue. Le portail-gare propose également un accès aux statistiques, statistiques propres aux usages des ressources dans votre établissement. Donc en cliquant sur l'onglet statistiques, j'arrive ici sur mon écran de statistiques du GAR. J'ai différentes possibilités d'édition de statistiques et ce qui m'intéresse c'est l'accès aux ressources. Donc en sélectionnant l'accès aux ressources, je peux sélectionner une période, une semaine, deux semaines, à plusieurs mois, voire à l'année complète, et possibilité également de déterminer des dates de telle période à telle période. En cliquant sur la période sélectionnée, un premier graphique me propose le nombre de connexions à toutes les ressources sur chacune des journées. Le plus intéressant, c'est de descendre au niveau des indicateurs. Donc dans les indicateurs, je retrouve un accès à certaines ressources, une sorte de top 20, par journée. Mais la partie intéressante ici, c'est d'éditer l'ensemble des statistiques en extrayant le format Excel. A partir du format Excel, je peux traiter les statistiques en suivant le tutoriel présent sous la vidéo.